Il est évident que la plupart, on cherche cette chose qui va nous donner un peu de répit à la tourmente que nous avons. Nous sommes, pour la majorité, dans la confusion. Il y a un manque de joie qui se joue. Il y a un manque de spontanéité. Il y a un manque de naturel. Le naturel n'est pas là. Et nous avons, en quelque sorte, oublié le naturel. Et à la place du naturel, il y a quelque chose qui s'est mis là et qui fait en sorte que le naturel est perdu. Donc, ce que nous cherchons tous, c'est revenir à nos sens. Revenir à ce qui est naturel. La nature même de ce que tu es. Et cette nature de ce que tu es, c'est la clarté, la joie, la paix. Mais tout ça, c'est devenu pour la plupart d'entre nous, un mythe, une image, un concept que nous poursuivons. Et nous voulons l'avoir. Nous voulons ce niavana, cet état où il y a une quiétude. Et nous le cherchons pour la plupart de toute notre vie. On est en train de vouloir atteindre cela. Mais en fait, ce que nous atteignons dans cette activité fébrile que nous avons pour la plupart, c'est le désir même que l'on a de ce bonheur que l'on cherche. Cette quiétude, cette paix. C'est ça qu'on veut. Mais c'est notre désir qu'on trouve. Le désir de cela. Le désir de cette chose que l'on a a compris comment c'est. C'est-à-dire qu'on a le concept de cela. On a la vision de comment cela pourrait être. Donc on le cherche et on voudrait le mettre en place. Mais on ne sait jamais poser la question. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être trouvé ? Parce qu'en fait, il y a certainement une évidence qui est à voir. C'est-à-dire la chose qui nous empêche d'être naturel. Qu'est-ce que c'est tout ce que nous sommes aujourd'hui ? Nous sommes devenus le désordre. Nous avons d'innombrables pensées qui parcourent nos esprits et nous fait courir dans un sens plutôt que dans un autre. On veut tous réussir. On veut tous avoir ça. Avoir cette chose que l'on désire. Donc, on ne sait jamais vraiment arrêter pour voir. Parce que ce n'est pas tant la paix, la joie que l'on cherche qui est importante. Parce que c'est naturel. Mais c'est qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus la joie ? Qu'est-ce qui a fait que ce que tu es maintenant t'empêche d'être ce que tu es à l'origine pour de vrai ? La source même de ce que tu es pour de vrai, il y a un élément qui t'empêche de le voir. D'être cela. Donc, tu poursuis. Tu cours des guerres. Et tu veux atteindre ce rêve, en fait, que tu as projeté pour pouvoir l'atteindre. Et tu te promets de l'atteindre. Sans savoir qu'est-ce qui empêche cela. Et en fait, pour la plupart, on n'a jamais abordé le sujet de ce qui empêche du désordre. Parce que c'est le désordre qui est là. La réalité, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la joie. La réalité, c'est que là, il y a un phénomène qui se joue et qui t'empêche d'être ce que tu es. Et ça, ce sont tous les mouvements de la psyché dans laquelle tu es et qui te donnent toutes ces émotions, ces envies, ces espoirs. Et avec tout ça, tu subis vraiment la vie que tu vis. Parce que tu veux atteindre quelque chose et tu ne l'as pas. Donc, tout ça, ça crée en nous beaucoup de problèmes, beaucoup d'interférences, je dirais. Mais, et toute cette interférence, justement, ça va crescendo. Parce que nous voulons trouver quelque chose qui est à notre portée, certes. Mais, là, en ce moment, il y a autre chose qui existe. Ce que tu es, et dans la désunion, dans le désordre, il y a de la haine, il y a des choses qui se passent dans le monde où il n'y a pas la paix, en fait. En toi, il n'y a pas cette paix. Cette chose est naturelle. Et tu n'as pas besoin de la chercher. Ce que tu dois chercher, c'est la raison qui fait que la paix n'existe pas. Le fait est là, et il faut que tu ailles voir le fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Se connaître, ça veut dire se voir tel que l'on est, dans l'instant où ça se passe. Et de comprendre, de voir, de voir qu'est-ce qu'il y a. C'est-à-dire, pour faire ça, il faut que tu cesses de courir derrière ce que tu aimerais gagner. De dire ce que tu voudrais faire exister. Parce que là, ça devient un désir que tu poursuis. Mais, il s'agit d'aller voir ce phénomène qui est là. Cet état que tu ne veux pas rencontrer. Parce que tu fuis pour avoir ce que le naturel te propose. Mais le naturel, maintenant, comme il n'existe pas, alors c'est quelque chose qui est espéré. C'est un concept. Ce n'est pas une réalité. C'est un concept. Donc, ce que tu vis, c'est tout ce que tu es devenu. À force de vouloir chercher. Alors, tous les événements de la vie, fait que tu t'encombres de choses qui te basculent dans un état où la source n'est plus présente. Tu es tout ce qu'il y a de fabriqué. Tu t'es fabriqué, ce personnage, ses émotions, ses réflexes, ses tendances que tu as, qui a créé le désordre, qui a créé en toi ce phénomène qui est présent. C'est-à-dire, la distraction. Au lieu d'avoir la paix, tu as la distraction. Donc, c'est cette distraction qu'il faut que tu te dises avec. Il n'y a pas la paix. La paix, elle sera là, elle, naturellement, quand la distraction n'est plus là. Mais est-ce que tu es prêt à remettre en cause la distraction que tu as? Parce que c'est tout ce que tu connais. Nous avons toute notre vie cette référence pour pouvoir avoir un peu de répit à nos mouvements constants. On court, on court, et puis on cherche un répit. Et c'est tout ce qu'on sait faire. Et le répit, c'est justement, c'est la recherche de la paix, du bonheur, de quelque chose qui va t'arriver. Et tu te promets d'arriver là-bas. Oh! Dès que tu as vu ce que tu es, dès que tu as pu t'arrêter et voir ce qui se passe sans courir, sans juger ce que tu vis, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien, sans dire que ce que tu es est désagréable ou pas. Juste ne compare pas. Juste accepte de te voir tel que tu es. Et quand tu as vu tel que tu es, quand tu as vu cet état dans lequel tu es, alors tu fais la connaissance de ce que tu es. Dans l'état dans lequel tu te retrouves, en fait. Dans l'état dans lequel tu t'es identifié. Parce que tu t'es identifié à ce phénomène qui fait que tu n'es plus naturel. Tu es construit de manière artificielle, en fait. Et cette artificialité ne te permet pas d'accéder à ce que tu es pour de vrai. Parce que ce que tu es pour de vrai est dans l'ombre de tout ce que tu voudrais les mettre en place. Nous ne connaissons pas cet état pour la plupart. Nous ne connaissons que l'état que l'on a acquis. Que l'on a... Qu'on s'est encombré avec ça. On a mis tout ça dans le sac à dos de nos vies. Et nous avons marché avec ça. Et nous sommes épuisés et ça rend blasé l'esprit qui parcourt l'existence avec plein de choses pour pouvoir se réconforter. Et en étant comme ça, eh bien, on est celui qui cherche. Celui qui veut. Il y a cette envie de sortir de cette ambiance à voir ce qu'il y a de plus beau. Et ce qu'il y a de plus beau, tu ne l'as pas. Tu as ce qui t'empêche d'être ce qui est beau. Donc, il faut que tu vois ça. C'est une observation de toi-même. c'est la connaissance de ce que tu es. Ça veut dire qu'il faut que tu t'arrêtes de courir après tes désirs, après tes fantasmes, après l'idéal soi que tu cherches à avoir et que tu réalises que ce qui se passe pour de vrai, tu fais la connaissance de ça. Et la perception qui voit ça, quand tu es observateur de ça, il y a une perception de ce qui se joue. Et dans cette perception, l'ordre est rétabli puisque tu as vu ce qui était faux. Et seulement le vrai va subsister. Et le vrai est quelque chose de sacré, d'éternel. Et pour rester avec ce qui est vrai, alors tu dois toujours voir la fausseté qui se joue. Et dans ce monde, c'est la chose probablement la plus difficile qui nous est donnée d'être. C'est d'être cette perception, cette vision pour voir en fait ce qui est faux. cet état d'observateur qui regarde les choses d'un regard observateur sans juger, sans dire que c'est bien. Et là, tu peux voir, tu es clair dans ton esprit. il n'y a pas de falsification, il n'y a rien qui est distordu. La réalité de ce qui se joue est là, en face de toi. Et les faits ne te trompent pas. Et quand tu vois ces faits, alors tu as vu tout de suite que c'est une illusion. et c'est à ce moment-là qu'il y a ce sentiment de paix, de joie. Parce que tu n'as plus la tracasserie de vouloir faire des choses pour arriver à avoir un état idéal de soi. Parce que tout ça, c'est du mental. Le mental qui ne cesse jamais, qui contribue tout le temps à la névrose, à l'acharnement, à la déception. Mais être là, présent, avec ce qui se joue, c'est de la pure intelligence qui est là. c'est une présence qui est celle qui observe. Et quand l'observateur observe ce qui est observé, tout d'un coup, il n'y a plus rien d'autre que la perception. Il n'y a plus d'observateur. Il n'y a plus d'observé. Il y a juste une perception de ce qui se joue. Et ce qui se jouera, c'est la scène en ordre où personne ne vient interpréter, personne ne vient pour dire comment ça devrait être. Il n'y a plus le personnage. Tu es libre, libre d'être cette intelligence, cette perception. Tu es libre d'être le sacré que tu es. alors l'ordre est là à ce moment-là et tout ce qui s'ensuit est naturel. La joie, la paix, tout ça, tu n'as pas besoin de le chercher. Ce que tu as besoin de chercher, c'est de savoir qui tu es, de quoi tu es fait, quelles sont tes tendances et quelles sont tes croyances qui te font résister à cet état naturel. Sous-titrage Société Radio-Canada